On peut faire les jumelles, enfin, on peut faire la bouteille d'oxygène, enfin. Nickel chrome. Oh, les plumes, on ne les a pas étudiées encore. Allez, hop. Ça nous apprend quoi ? Flèche de métal, pinceau, hamac. Pas dégueu. Pas dégueu du tout. Bonjour tout le monde, c'est Le Jereux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Raft. J'ai un petit peu avancé depuis que je vous ai laissé. J'ai posé nos jolis collecteurs d'eau potable qui font que l'eau s'évapore. C'est de toute beauté. Celui-là est en train de bosser d'ailleurs. Soit en passant, petit conseil de placement. Moi, j'aime bien les placer au rez-de-chaussée à deux cases de distance de l'eau. Ça me permet de prendre l'eau de mer, la poser. Prendre l'eau de mer, la poser. Et comme ça, on ne s'emmerde pas à faire des allers-retours ou à marcher pour rien. On fait le plein pouf 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 comme ça en deux secondes. Voilà, ça c'est fait. Quel est le programme du jour ? Comme vous le voyez, j'ai des carrés de terre moyens qui ne sont pas plantés, enfin qui ne sont pas posés. C'est quand même un petit peu dommage. J'ai mis un autre bac de culture. Ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu. En tout cas, le voilà. Donc aujourd'hui, la routine. On cherche à trouver de nouvelles îles. J'aimerais bien enfin tomber sur une île géante. Mais pour le moment, je n'ai pas encore eu de chance. Et j'ai aussi étendu un petit peu le radeau, comme vous le voyez. Et il y a un trou là. Et ce n'est pas pour rien. Je voulais vous attendre pour la poser. Je pense la foutre là. Mais je me demande si ce n'est pas une mauvaise idée. Encore que non, ça me paraît bien. Vous savez quoi ? C'est parti. Et voilà. Fini les encres jetables. Ce n'est pas beau le progrès ? Non mais sérieusement. Bon, en tout cas, je pense que étendre le premier étage jusque-là, c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que notre petit radeau, il commence à avoir une bonne gueule. L'air de rien. Je suis plutôt satisfait du rendu. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que j'arrive... Ah, il faut que je fabrique les bouteilles. Bouteilles, bouteilles. Bouteilles d'eau. Il me faut du plastique et 4 substances. Eh ben la vache. Ça ne fait pas chier. Oh non, quel gâchis. Oula, et d'ailleurs, je crois que je fais une énorme connerie, là. Quel gâchis, quel gâchis. Et quelle ânerie de ma part. J'aurais dû le laisser manger le morceau de radeau, mais qu'est-ce que je suis con. Tu peux nager plus vite ? J'ai pas du tout envie que l'épisode commence sur un fail aussi monstrueux que celui-là. Donc voilà un bel exemple de choses à ne pas faire. Déjà, tapez le requin quand il tape sur un morceau qui coûte rien. Et sortez du radeau avec la voile déployée. Alors que le radeau va dans l'autre sens. Voilà. C'était vraiment la leçon du jour. Voici ce que vous ne devez faire en aucun cas. On aurait pu avoir une phase de farm sur une île gratuite, quoi. Plantons de l'ananas. Hein ? Ça vous dit ? Moi, ça me dit bien. Eau fraîche requise. Mais il pleut, putain ! Il pleut ! Ah ben voilà, quand même. C'est le meilleur moment possible pour planter ça. On ne s'emmerde pas. Putain, j'en profite. De l'autre côté, on va mettre de la pastèque. Dépêche-toi tant qu'il pleut. Dépêche-toi. Allez, allez, et ben voilà. Non, il en demande quand même. Il se fout de ma gueule. Non, ça a l'air bon. Génial. Moi, ce que je voudrais construire, c'est ça. À tout prix. Parce que j'en ai marre de ce truc tout pourri, là, qui me coûte beaucoup trop de bois. Déjà, on va en économiser pas mal du bois maintenant qu'on a les trucs à évaporation. Et du métal sans problème. Oh, le beau barbecue. Oh, comme ça fait plaisir. Et oh, comme je ne vais certainement pas le poser au rez-de-chaussée, celui-ci. La question, c'est où est-ce qu'on le met ? Pourquoi pas par là, après tout ? Hein ? Qu'en dites-vous ? On va se le placer bien là. Voilà, ça c'est beau. Par contre, je n'ai plus de planche. Pourquoi c'est toujours la dèche de bois ? Sérieusement, pourquoi ? Ça me fait penser, j'ai planté un palmier exprès pour ça. Il faudrait peut-être que je pense à le récolter une fois qu'il est à taille adulte. Là, j'ai mes planches. Morceau de requin. Voilà. Mais casse-toi, toi. Putain, il m'a bouffé mon ananas. Saloperie. Je n'ai même pas eu le réflexe de l'attaquer. Quel gros con. La marmite, par exemple, j'aimerais bien la faire. Mais pareil, il manque de la substance visqueuse. Non, je l'ai touché seulement. Il a bien saigné, ça je l'ai vu. Petit saloper. On va se faire cuire les algues, on a dit. Le cuivre, c'est moins urgent pour le moment, j'ai l'impression. Alors qu'avec la substance visqueuse, on peut commencer à faire des choses. Déjà, on va en fabriquer une et la mettre dans l'atelier. On peut faire les jumelles, enfin. On peut faire la bouteille d'oxygène, enfin. Nickel chrome. Oh, les plumes, on ne les a pas étudiées encore. Allez, hop. Ça nous apprend quoi ? Flèche de métal. Pinceau. Hamac. Hum, pas dégueu. Pas dégueu du tout. La poudre explosive, je me demande bien avec quoi on va la bricoler. D'accord, on ne peut rien laisser traîner avec ces machins. C'est quand même fou d'être aussi casse-couille. Tiens, regarde, les pastèques, c'est moi qui les mange. Qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Fichu, piaf. Aïe, on a trouvé une île. Et franchement, c'est la classe ou pas ? Ouais, ok, c'est une île toute pourrie. D'accord. Mais en attendant, il y a des ressources à récupérer. Je vois plein de ferraille, notamment. Ça me fait bien envie. J'aurais vraiment aimé une belle île, brentel. Je ne sais pas pourquoi, là, je n'ai vraiment pas de chance. Je n'arrive pas à en trouver une seule qui est de la gueule, quoi. T'es où, Ducon ? Ouais, c'est Ducon, son petit nom, maintenant. Sergent Ducon, voilà. Ah ben, évidemment. T'es occupé à faire chier. Oh, ben, t'es gentil comme tout, au final, Sergent Ducon. T'es mort au bon moment. C'est très bien. Ah, mince ta beauté. Le bon appart. Je vais enlever ce truc parce que... Ah, mais elle a disparu, cette bouteille à la con, en fait. Nope. Attendez, ça dure trois secondes, ou quoi ? Le machin, au bout de trois secondes, disparu. Ben non, elle est là, cette bouteille à la con. Je crois que j'ai fait une fausse manip à un moment. J'ai dû me louper quelque part, quoi. Merde. C'est rageant. Pas la peine de me pourrir dans les commentaires, j'ai compris. C'est moi qui ai merdé. Hein ? Je vous vois venir. Ah, mais c'est parce que t'as pas fait Covid. Oui, oui, j'ai vu, maintenant, j'ai compris. Dans le feu de l'action, voilà. Ah, j'ai failli. Vous me pardonnerez. J'espère. Et boum, une deuxième fonderie. Eh ouais, il y a quoi ? Alors, coller à la première, comme ça, je ne perdrai pas trop de temps avec des allers-retours. Nickel. C'est un peu moche, mais ce n'est pas grave. On cuit deux fois plus vite, maintenant. C'est le luxe. Eh ouais, les petits gars, c'est le luxe. Je voudrais bien finir cette surface-là. Vous voyez, ça ne fait pas propre, ça m'agace. On ne va pas avoir de quoi tout de suite. Ah, là-bas, là-bas, j'ai vu quelque chose. 100%. 100%, il y a un truc, mais fait chier, on n'est pas dans le bon sens du vent. Là-bas, regardez, au bout de mon viseur, il y a des arbres en hauteur. On ne va pas être bon en plus. Alors là, c'est blazant. C'est une putain d'île. Franchement, j'essaye, parce que il n'y a pas moyen qu'on la loupe, celle-ci. Toujours avoir une pagaie. Ça m'a sauvé les miches, là. Littéralement, ça m'a sauvé les miches. Sinon, on n'aurait jamais réussi à atteindre l'île. Ah, les amis, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour nous. Alors. Là, il n'y a rien du tout à part des fleurs. Et pour le moment, c'est clairement pas ma priorité d'encombrer mon radeau avec des fleurs. Un arbre à mangue, ça, c'est pas dégueu. Ça va pas être très simple. Je crois pas qu'on puisse tenir sur l'arbre à mangue. Si, merde. C'est congilleté. Voilà. Bon, je crois que c'est pas une grande île. C'est une île standard. Mais déjà, c'est mieux que d'habitude. Bon, c'est toujours pas une île géante. Ça, ça m'embête. Mais il faut reconnaître que c'est mieux que l'espèce de récif tout pourri où on était tout à l'heure. C'est quand même marrant que cet abruti soit pas foutu de cueillir les mangue sans couper l'arbre. Vous trouvez pas ? Moi, je trouve ça quand même prodigieux. Moi, vouloir mangue. Moi, couper arbre. Logique. On va faire un épouvantail, les copains, pendant la nuit. De toute façon, je descends pas sous la flotte en pleine nuit parce qu'on y voit rien. Donc, c'est très contre-productif. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon plastoc ? Il est là. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, petit pépère, il va aller là-dessous. Voilà. Il est pas beau. Franchement, il est magnifique. Notre petit fermier, là. C'est nickel, ça va me laisser. Viens, attaque-le. Attaque-le pour voir. Regarde, je regarde pas. Je suis posé là. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ici, je me demande. Ah, t'as la trouille, hein ? Ça, au prix de mouette. Mais je t'aurai. Tout à l'heure, je t'aurai. Pouf, pouf, pouf. Donc, la marmitasse. Pour les petits plats. D'accord. Comment que ça fonctionne ? J'imagine qu'il faut venir avec les recettes. Le gars, il a besoin d'une recette pour un ragoût de poisson. Ou une compote de fruits. Le type est vraiment le dernier des nullos, quoi. Ah, il me faudrait de l'œuf. Et je crois pas que les mouettes pondent encore. Parce qu'ils ont rajouté d'autres piaf. Et du coup, c'est fâcheux. En revanche, ça, je pourrais. J'ai pas de baie. Ça implique de trouver une grande île et de planter les fruits. Super, donc j'ai un super machin pour faire des recettes de la mort. Mais, euh, non. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Parce que là, en fait, ce que je vais faire, c'est repartir en quête d'une autre île. Et c'est exactement la même chose. Donc, pour le moment, c'est pas super intéressant. Je reprendrai le tournage lorsque j'aurai trouvé, je pense, soit quand j'aurai vraiment de l'avancement du type, j'ai fait doubler le radeau de volume. Soit lorsqu'on aura enfin réussi à trouver quelque chose de nouveau. Que ce soit une île gigantesque ou quelque chose de surprenant, après tout, j'ai pas encore parcouru tous les résumés de changements qu'ont fait des mises à jour. J'y vais un peu à l'aveuglette. Donc, on verra bien ce sur quoi on tombe. Je filmerai au cas où et je vous mettrai un petit peu un best-of de ce qui me sera arrivé. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. On a encore progressé. L'air de rien, hein. Le rideau... Le rideau. Le rideau arrête pas de gonfler, de grossir, et ça, c'est quand même bien agréable. On a une deuxième fonderie. Regardez-moi ce luxe, c'est magnifique. J'adore ça. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la série, des petites stratégies que j'ai mises en place. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bonjour chez vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.